Bonjour Abdou Khadr Sanogo. Bonjour. Voilà, vous êtes sociologue et analyse politique d'abord. Comment analysez-vous la recrudescence des accidents de la route avec le drame de Sikilo et de Sakala, côté sans lui, Abdou Khadr ? Oh, bon, je veux juste constater avec regret tous ces dégâts-là de vraiment déplorer les pertes humaines qu'on a enregistrées et qui fondamentalement relève aussi d'une certaine négligence humaine. Et ça, il faudrait aussi mettre dans la jube fière des causes qui nous ont amenés dans cette situation, véritablement la responsabilité, l'illesponsabilité humaine, le manque de civile des Sénégalais et l'indiscipline notoire qui constitue aujourd'hui, comment ça s'appelle encore, le fleuve où s'abreuvent les Sénégalais quotidiennement et généralement. Donc, pour cette considération aujourd'hui, qu'on devrait procéder à une certaine prospection et se remettre en permanence en question, parce qu'à mon avis, une perte humaine est extrêmement importante et ça ne va pas relever d'une perte humaine plutôt de Dieu. C'est pour cette considération qu'aujourd'hui, j'appelle tous les Sénégalais à la responsabilité, pas simplement au niveau des routes, mais d'un point de vue générale, à beaucoup plus de civile, à beaucoup plus de comportements irréprochables dans la vie de tous les jours. Et comment voyez-vous les mesures prises par le gouvernement ? Est-ce que vous pensez que ces mesures peuvent vraiment lutter contre le phénomène des accidents ? Très sincèrement. Oui. J'ai vu les mesures et j'ai souri, parce que j'ai l'impression qu'encore une fois, un problème se pose dans ce pays-là, un phénomène holistique de ce genre. On ne prend pas le temps d'appeler à des concertations et des experts. En vérité, tout le problème des accidents ne repose moins sur les voitures, les routes, plutôt que sur l'humain. À mon avis, le facteur premier à incriminer, c'est le facteur humain. L'homo sénégalensis est à réinterroger. L'homo sénégalensis est à reformater. L'homo sénégalensis est à dédresser. Est-ce qu'un gendarme ou un policier peut surveiller un sénégalais qui manipule son téléphone portable en conduisant ? Que ce soit le transport public comme le transport privé. Est-ce que respecter le code de la route ça relève de mon suivi dogmatisme au niveau de la sécurité ? Je ne le pense pas. Aujourd'hui, je peux vous assurer que le lendemain seulement après les incidents, j'ai voyagé, j'étais sur l'autoroute. Mais vous ne pouvez pas voir tout ce comportement dégué de la part des sénégales. Les gens, ils vont leur appel vidéo en pleine voiture. Les gens, ils discutent en compagnie soit de madame, soit d'une amie, soit d'une copine en conduisant. Ce problème-là est beaucoup plus un problème de psychisme à interroger du Sénégalais. Aujourd'hui, autre question. La corruption au niveau... Celui qui doit vous surveiller. En réalité, tant qu'il n'y a personne au niveau des routes, si c'est un problème entre un officier et un chauffeur, fondamentalement, ils vont leur écrire. Juste après les incidents, j'ai été témoin en pleine circulation. Prenons l'exemple des Ouarkaïdes. Oui. Mais ils continuent à faire le route sans problème. Ils font des ravages, en fait. Non, ils font des ravages et personne ne les arrête. Aujourd'hui, le phénomène du Sampo est connu par tout le monde. C'est-à-dire que vous vous arrêtez, vous donnez ce que vous avez donné et puis vous continuez vos sénégales. Ça, je vous le dis, c'est un problème du Sénégalais. J'ai envie de reprendre la boutade de Zola pour dire, pour le Sénégal, j'accuse le Sénégalais. Et ça, nous, tous, nous sommes responsables. Aujourd'hui, foncièrement, les Sénégalais ne respectent pas leurs proches. C'est ça que j'appelle le contact email. Le temps vous conduisez. Il ne faut pas penser à vous. Il faut d'abord penser à autrui. En réalité, on dit souvent qu'autrui est le prolongement de soi-même. Autrui n'est pas le prolongement de soi-même. Autrui est le début de soi-même. Se protéger, se protéger son prochain. Alors qu'on vous parle de la rue, bien public. C'est la rue publique, ça appartient à tout le monde. Même tant que vous ne sortez pas votre carte de gendarme, votre carte de procureur ou votre carte de policier, les gens ne respectent pas l'école. Or, ça doit être tellement encréceux, même en face d'un feu rouge, s'il n'y a personne à 4 heures du matin, il faut respecter ça. Je répète, les Toubats ne sont pas plus intelligents que nous, ils ne sont plus responsables que nous. Donc le problème là, laissons de côté l'histoire de voitures de Porte-Bagarde et autres. Et s'il vous plaît, discutons sur l'acquis de l'on sénégaliste. C'est ça le fond du débat. Abdou Khadra Sanogo, en tant que sociologue, comment voyez-vous ce fait ? On a remarqué au Sénégal, quand il y a un fait, on a l'impression que ça se répète pour un temps, bien déterminé, des séries d'incendies. Actuellement, on assiste à des séries d'accidents, ainsi de suite. Qu'est-ce qui explique cela en tant que sociologue ? Qu'est-ce que vous pensez ? Très honnêtement, la sociologie ne va pas donner une explication précise par rapport à ça, parce que ça relève de la science. Nous, tout ce qu'on peut constater, avec des séries, en tout cas, je ne pense pas que la sociologie puisse intrinsèquement expliquer ça, mais peut-être l'anthropologie. Et quand on parle d'anthropologie, ici, on parle de faits culturels. En réalité, selon les spécialistes et les détenteurs du savoir traditionnel et populaire, ils ont dit que pendant un bon bout de temps ces derniers temps, tous ceux qui ont eu trait aux concerts de Casseroles ont été des réalités qui ont peut-être fait ressortir les djinns de leur nuit. Ça, encore une fois, je parle au nom de ce que j'ai entendu parler par rapport à leur science. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en tout état de cause, un pays comme le nôtre, qui est un pays de religion, c'est un pays islam, c'est un pays où on doit tout le temps prier et prier pour la paix civile. Mais en tout cas, si on parle de coincidence, ce que je peux dire, c'est qu'apparemment, le concert de Casseroles n'a pas trop porté chance à ce pays-là. Maintenant, il ne faut pas aussi se cacher derrière ces faits occultes pour discuter le Sénégalais. En vérité, d'un point de vue rationnel, sociologique, moi, personnellement, je dis que par la grâce de Dieu que le Sénégalais arrive à passer la journée. Puisque, rationnellement, tout porte à place, chaque jour, on devrait se retrouver avec un mort du fait de l'irresponsabilité, si vous voulez dire, partout et dans tous les secteurs. Nous n'avons pas cette culture de sécurité, nous n'avons pas cette culture de protection sociale, nous n'avons pas cette culture de prévision, de prévention. On met tout sur le dos de Dieu pour dire qu'il nous protège alors que Dieu est le premier à nous mettre devant nos responsabilités. Et, foncièrement, c'est moi là où peut-être, sérieusement, c'est vrai que je n'ai pas ces connaissances occultes-là. Je ne peux pas souvent me cacher juste d'être souvisse qu'il y a contre le casserole, il y a certains en cas les a mis. Mais moi, je mets sur le compte de tout ce qui se passe la responsabilité des Sénégalais. Une autre question, comment voyez-vous, Abdou Khadr, le climat social très tendu ces temps-ci ? Quelles sont les causes de cette loi ? Le climat social très tendu, mais parce qu'il fallait s'y attendre. Aujourd'hui, le monde est en crise, cette crise-là ne va pas éparer le Sénégal, et que malheureusement, nous avons des dirigeants qui sont dans la réaction et non dans l'action. Vous savez, quand vous êtes dans l'action, comme on dit, le gouvernement se prévoit. Tout ceci était prévisible au sorti de la COVID. nos économies allaient sentir véritablement des contre-coûts. La crise de l'emploi est extrêmement, comment ça s'appelle encore, accroissante. Aujourd'hui, il fallait penser à comment soulager les Sénégalais. On a fait du tout-poudrage en disant qu'on a augmenté les salaires. Mais foncièrement, de l'autre côté aussi, le pouvoir d'achat a complètement explosé. Tous ces éléments font que, encore une fois, je renvoie tout dans le camp du Sénégalais. Si on n'essaie pas de voir les choses de manière mesurée, avoir le sens de la mesure, diminuer nos besoins, ce que ça est, au contexte, être résilient, nous ne pouvons pas s'encher. Est-ce qu'il faut se parler en langage de vérité et informer les Sénégalais? Malheureusement, cette politique politicienne-là, où on essaie de s'enrichir et on oublie aussi, surtout les couches vulnérables, c'est ce qui nous a armé. Malheureusement, c'est réel, que 70% appartiennent à la couche vulnérable. Mais on ne pense pas à eux. Les gens se partagent nos richesses comme ce n'est pas possible. On ne pense pas au bas-pauble et foncièrement, je pense que je l'avais dit à travers une prise de parole publique du lien de cela, six mois, j'avais dit foncièrement, les Sénégalais vont directement dans le mur et que si l'État n'implique pas, il y aura une pension sociale qu'il ne pourra pas maîtriser. Parce qu'on va vers ça, les gens trouvent que s'ils ne trouvent pas des réconspectives aux complications que vivent les Sénégalais, ils vont sortir dans la rue et m'enlurent. Et cette pression-là, aucun État ne peut le supporter. C'est pour cette raison qu'ils doivent oublier et essayer de diminuer leur sommeil pour trouver vaille que vaille des réponses aux préoccupations des Sénégalais. Est-ce que la présence du pétrole au Sénégal peut expliquer cette tension du pétrole des ressources naturelles, le pétrole et le gaz ? Oui, mais ce pétrole et le Sénégal ne sont pas encore exploités. Au contraire, moi, je ne crois pas à ce fameux principe de malédiction des richesses. En principe, quand Dieu vous fait l'honneur de faire éclore des richesses que vous, c'est qu'il voudrait que vous en profitez. Encore une fois, tout dépend des gens qui gouvernent maintenant ces ressources naturelles. Il faudrait juste qu'ils pensent collectif et non pas individuels parce que jusqu'à l'heure où on parle, en vérité, il n'y a pas d'exploitation précise. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, dans le monde, je suis politique, lui, ce contrôle des richesses-là fait que les gens ont des appétits très éguisés et certains n'ont pas envie de continuer encore à la tête de l'État, d'autres aussi ont envie de l'État. Mais tout ce beau monde-là, il faut les mettre dans le même sac. C'est que, inéluctablement, à mon avis, ils ne sont pas intéressés par tout. Ils ne sont pas nus par l'intérêt général. Parce que quand vous êtes nus par l'intérêt général, tout ce qu'à vous pensez, c'est essayer de voir comment les Sénégalais, le Sénégalais lambda, de 0 à 99 ans, vont pouvoir bénéficier de cette richesse-là. On va voir par rapport à l'accès à l'éducation, par rapport à l'accès à la santé, par rapport aux infrastructures, par rapport aussi aux services minimums de base, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, le transport. Aujourd'hui, si on exploite bien ces richesses-là, foncément, chaque famille Sénégalais devrait avoir sa voiture qui est propre. Chaque famille Sénégalais va pouvoir se soigner sans problème. Les enfants doivent peut-être voir la scolarité gratuite de l'âme maternelle jusqu'en supérieure. Mais aujourd'hui, malheureux, c'est ce qu'on ne voit pas dans ce pays-là. Les gens, ils pensent à leur épouse, ils pensent à leurs enfants et ils font leur temps. Trois mandats, quatre mandats, cinq mandats, six mandats, ils se suivent. Après aussi, ceux qui leur succèdent font la même chose et on a comme l'impression que c'est un éternel récompensement. Et c'est ça, aujourd'hui, maintenant, qui révolte les gosses jusqu'à ce que certains ont... Ce matin, on a parlé de capvers par rapport à l'immigration clandestine. D'autres aussi sont dans les agressions ou autres. D'autres sont dans ce qui n'est pas licite parce qu'ils ont l'impression que les richesses tournent entre les mains d'une infime minorité. Et c'est ça ce qu'on appelle aussi l'injustice sociale. Dernière question, docteur Sanogo, la visite de Marine Le Pen au Sénégal. Votre avis par rapport à cette visite ? Mon avis, il est très simple. Moi, je suis un citoyen du monde mais il me semble que Marine Le Pen a assez montré son esprit de racisme extrêmement exercé. Moi, personnellement, je ne l'écouterai pas, je ne la souviens pas et si j'étais le Sénégalais, sa visite, elle est laissée de marge parce que si le projet de Marine Le Pen plutôt aboutit, franchement, c'est des milliers et des milliers d'affichiens qui se vont recoler et renvoyer chez eux. Donc, le même manque de courtoisie et d'hospitalité dont elle fait montre tout le temps dans ses propos et dans son projet politique au Sénégal, j'ai vu tous les Sénégalais à ne pas lui manifester ce terrain à la Sénégalais-là afin qu'elle puisse comprendre que nous, on a notre souveraineté et c'est une histoire de « je t'aime moi non plus ». En vérité, elle déteste les Africains et les Africains aussi doivent nous montrer que elle n'est pas la bienvenue au Sénégalais. Voilà. Abdouhadra Sanogo, Réumé FM, vous remercie. C'est moi. Et je rappelle que vous êtes sociologue et analyste politique. Voilà. Merci beaucoup, Abdouhadra Sanogo. Sous-titrage Société Radio-Canada